Vous êtes-vous déjà demandé comment les machines parviennent à prédire le prix d'une maison, à identifier des spams ou même à regrouper des chansons similaires ? Tout cela est possible grâce à trois techniques d'apprentissage automatique, la régression, la classification et le clustering. La régression, c'est comme utiliser des données passées pour prédire des valeurs continues futures. Imaginez estimer la valeur d'une maison en fonction de sa taille et de son emplacement. Ici, nous travaillons avec des nombres qui peuvent prendre n'importe quelle valeur dans une certaine plage. La classification consiste à catégoriser les informations. Pensez à un filtre de messagerie qui sépare les messages en boîte de réception ou spam. Nous attribuons des étiquettes aux données en fonction de caractéristiques apprises. Le clustering, en revanche, c'est comme organiser des photos par similarité sans savoir au préalable qui est dessus. L'algorithme découvre des motifs cachés et regroupe des données similaires sans aucune orientation préalable. Alors que la régression et la classification sont des techniques supervisées, elles dépendent de données déjà étiquetées, le clustering est non supervisé, trouvant des structures de manière autonome. Comprendre ces différences n'est pas seulement fascinant, mais essentiel pour appliquer la bonne technique aux bons problèmes et maximiser le pouvoir de l'apprentissage automatique.